Il était une fois, il y a très longtemps, un pauvre fils de meunier dont le père laissa pour tout héritage à ses trois enfants son moulin, son âne et un chat un peu efflanqué qui chassait les souris parmi les sacs de blé. Comme c'était l'usage en ce temps-là, le pauvre garçon n'eut à choisir que le dernier sa part de l'héritage car il était le plus jeune. Vous devinez sans doute que l'aîné choisit le moulin, le second prit l'âne et notre ami, le dernier-né, dut bien se contenter du chat. Il était désespéré et pleurait à chaudes larmes. Ah, que vais-je devenir maintenant? Oh, tout ce n'est pas de ta faute mon pauvre chat. Quoi non? Mais quand je t'aurai mangé ce soir et me serai fait un bonnet de ta peau, il ne me restera plus qu'à courir les chemins en mendiant du pain. Non, 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 mon maître, ne pleurez pas. Ne me mangez pas surtout et laissez-moi agir. Consentirez-vous à m'obéir sans poser de questions? T'obéir? Oui, non? Que veux-tu donc que je fasse? Donnez-moi seulement un grand sac. Oui, non? Et taillez-moi aussi une petite paire de bottes de cuir et un pourpoint de drap pour aller dans les broussailles sans mégratigner les pattes et le corps. Et attendez-moi ici.